... En arrivant à Auschwitz, je vois des baraques en briques rouges à perte de vue. Rai à perte de vue. Barbelé à perte de vue. Mirador sur Échasse à perte de vue. L'étrangeté du paysage. Au bout de la perte de vue quand on ne voit plus les centres de mise à mort. On nous explique. La fumée se voyait. Les murs ne cachaient pas la fumée qui se voyait à perte de vue. La répétition entêtante du site. Barraquement, briques, barbelé, mirador, briques, barbelé. L'étendue répétée jusqu'à l'horizon. Longues allées le long des rails. Longues allées entre les barbelés. Rangées de bouleaux noirs. Masses noires et rouges des ruines. Rails polis par le passage des wagons. Étendues froides et blanches à perte de vue. Étendues froides et blanches à perte de raison. En arrivant à Auschwitz, je vois l'immensité du lieu. Sa froideur et sa simplicité. Une architecture militaire et des bâtiments construits stratégiquement. Un espace immense, géométriquement organisé, où la déshumanisation est totale. Je vois un rail, des corridors, des barbelés, des baraques. Des baraques à perte de vue. Ces blocs, ayant pour seule limite les forêts polonaises, sont quadrillés, machinalement construits. Le paysage lui-même ressort déshumanisé. En arrivant à Auschwitz, je vois du vide. Une image figée dans le temps, presque irréelle. Une contradiction entre la paix qui se dégage du site et l'horreur de son histoire. En arrivant à Auschwitz, je vois la Judenrampe. De la neige, des rails, un wagon, des barbelés, des ruines, d'innombrables bâtiments, tous pareils. Je vois une porte immense traversée par des rails avec des fils barbelés. Je vois des baraquements en bois et des miradors. Je vois des ruines de bâtiments où les déportés ont vécu, ont été torturés et des barbelés pour les empêcher de fuir leurs morts. En arrivant à Auschwitz, je vois le passé. J'entends les freins des wagons à bestiaux qui grincent. La perspective des rails qui nous donne une illusion d'horizon, de liberté. Un point de fuite qui bute sur les ruines des centres de mise à mort tout au fond du camp. Beaucoup de bâtiments ont été détruits à cause du temps et des nazis qui les ont bombardés pour ne pas laisser de preuves. En arrivant à Auschwitz, je vois de la neige. Une grande détendue blanche. Je pense alors à ces hommes, à ces femmes qui ont coûte que coûte, vécu chaque jour comme un combat contre la mort et qui méritent de ne pas être oubliés. En arrivant à Auschwitz, je vois des boules noires par milliers poussant à côté des bâtiments de briques ou de bois chargés d'histoire. En arrivant à Auschwitz, je vois des rails sombres qui contrastent avec la neige et le temps glacial. En arrivant à Auschwitz, je vois ce qu'ont vécu des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, d'humains. Face à Auschwitz, je ressens un vide. J'ai ressenti beaucoup de tristesse en affrontant ce que l'humain a commis de plus monstrueux. J'ai également ressenti de la colère. De la colère, car je n'arrive pas à comprendre les motifs qui ont permis de telles atrocités. Face à Auschwitz, je ressens un mal-être général, peut-être parce qu'on se sent responsable. Peut-être parce qu'on a appris beaucoup de choses en une journée. Peut-être à cause de la charge d'histoire du site. Auschwitz m'a beaucoup troublé. Je ressens de la tristesse. Tout ce que l'on peut voir ou entendre nous déstabilise. Je savais ce qu'avaient vécu les déportés. Mais quand on est sur ce lieu, on est imprégné par cette horreur. Face à Auschwitz, je ressens la peur, l'angoisse, la haine, mais aussi et surtout l'incompréhension. Ce n'est pas la neige ou encore les températures glaciales de l'extérieur qui nous donnent froid, mais plutôt le froid qui nous court dans le dos lorsqu'on apprend que nous piétinons les cendres de 1,5 million de vies. J'ai la nausée lorsque je vois les montagnes de cheveux, d'objets, d'accessoires que les victimes ont dû laisser avant leur exécution. Face à Auschwitz, je ressens de l'effroi face à l'atrocité des actes qui ont été commis. Mon ressenti est partagé entre une profonde émotion pour les victimes de la déportation et de l'extermination et de l'incompréhension. Nous avons marché sur un immense cimetière où près de 1,5 million de personnes ont été tuées. D'ailleurs, ce chiffre est difficile à comprendre. Comment des êtres humains ont-ils pu commettre un tel crime sur d'autres êtres humains ? Face à Auschwitz, je ressens de l'incompréhension. Je perds mes repères. Je me demande si cela est humain. Je pense que la barbarie humaine dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Certaines scènes sont difficilement compréhensibles. Face à Auschwitz, je ressens l'incompréhension des actes humains. Face à Auschwitz, je ressens l'incompréhension des actes humains. Face à Auschwitz, je ressens l'incompréhension des actes humains. Ce lieu me parle de la haine, de la cruauté. Il me raconte cette histoire qui a bouleversé à tout jamais l'Europe et laissé des cicatrices impossibles à effacer. On se demande comment un peuple a pu se faire endoctriner à ce point. Comment en est-on arrivé là et comment vont-nous laisser faire cela dans le passé ? Ce sont des questions que l'on doit se poser. L'histoire d'Auschwitz est si extrême qu'elle nous fait nous interroger sur les mécanismes et les causes de ce génocide. Ce processus est une véritable mise à mort organisée. L'existence d'un tel endroit nous questionne sur la folie humaine. Comment un seul homme a-t-il pu provoquer la mort de 6 millions de personnes ? Auschwitz est le vestige de ce que l'homme a pu commettre de plus bas. Il nous dévoile un monde construit sur la haine de l'autre. L'antisémitisme et plus globalement le racisme font toujours partie de notre présent. Je ne comprends pas le non-motif de ce massacre. Il n'y a zéro excuse ou prétexte à tuer quiconque. Ce lieu montre ce que peut engendrer la haine et la fragilité d'un pays en crise. La haine et la fragilité d'un pays en crise. Auschwitz nous parle du passé pour aiguiller notre présent. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs, il faut comprendre et expliquer les mécanismes qui ont conduit à ce génocide. Auschwitz, c'est la représentation d'un crime contre l'humanité qui est le fruit de la haine viscérale d'un seul homme contre le peuple juif. Auschwitz, c'est une leçon qui montre qu'il faut lutter contre la haine et la montée au pouvoir de partis extrémistes. Auschwitz doit nous servir à combattre les pensées extrémistes et les visions macro-politiques de certains. Auschwitz est aussi un exemple au quotidien de résistance et de courage. Auschwitz doit nous servir de mise en garde contre les dérives du racisme et de la xénophobie en général. Auschwitz peut sembler tout droit sorti d'un monde lointain et archaïque. Cependant, il n'est pas si antérieur à notre époque. Auschwitz nous questionne. Quelle leçon tirer du passé pour ne pas reproduire cette horreur ? L'histoire peut se reproduire si nous ne restons pas vigilants. On a souvent tendance à penser que ces événements sont clos et passés. Or, ils reflètent le présent. Aujourd'hui encore, la haine détruit les hommes et les peuples. Ce camp est né de discrimination, d'abus de pouvoir, d'engdottrinement, et c'est ce qui nous ramène à une réalité actuelle. La haine d'un homme envers une catégorie de personnes a conditionné tout un peuple à légitimer l'antisémitisme et le nazisme. Selon un philosophe espagnol, celui qui ignore son passé le revivra. Il ne faut pas ignorer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il ne faut pas ignorer ce qui se passe aujourd'hui.